Le temps est venu pour toi, de chercher le sentier de la réincarnation. Tu es maintenant à l'entrée des cyborgs qui constitueront ton voyage vers l'état de la claire lumière. Dans cette sorte d'état intermédiaire, tu dureras jusqu'au 49e jour. Rejoins la lumière au bout des égouts. Ton corps actuel est un corps de désir, ton intellect ayant été séparé de son siège de matière grossière. Ton oeil voit les formes, tes oreilles entendent les sons. Tous les autres sens-organes sont intacts et d'une acuité complète. Cette condition d'existence indique que tu es mort et rends dans le bardeau. Souviens-toi des enseignements. Tu dois reconnaître le deuxième bardeau. À ce moment, les canaux sont en révolution et les phénomènes d'épuration vont débuter. Tu es poussé par le vent en perpétuel mouvement du karma. Ton intellect n'ayant nul objet sur quoi se reposer est comme une plume poussée par le vent sur le goussier du sud. Sans cesse, involontairement, tu erres. Maintenant, vient le moment où la terre sombre dans l'eau. Laisse le grand corps de splendeur vide emplir l'enveloppe transparente de ta conscience. Abandonne sans regret aucun la matrice matérielle de tes souvenirs, de tes proches et de tes biens matériels laissés derrière toi. C'est parti. Il y a une lumière grise de crépuscule. La nuit, le jour, à tout moment. Laisse ton intellect fondre graduellement, en commençant par ses extrémités. Ta propre conscience, brillante, vide et inséparable du grand corps de splendeur, n'a ni naissance ni mort désormais, et est l'immuable lumière Aminata Bouddha. La nuit, la nuit, viectionneur ré chocolate, herbalne, n'a manifesté en fin renforcé, puis s'il le plume que tu mettra Mol Maria Aminata Bouddha. Sous-titrage ST' 501